coucou tout le monde on espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour quoi pour un hall action donc du coup vous savez on y va tout le temps pour une ou deux choses et on ressort toujours avec deux trois choses mais bon c'est vrai qu'on n'a pas pris on n'a pas pris grand chose donc on va commencer tout de suite et c'est parti on y va on a pris des piles pour commencer regardez rien d'extraordinaire si on en avait besoin parce que j'ai un poste à la maison quand je fais écouter des des histoires avec les cd et tout avec mes enfants et ben on a besoin de ces piles-ci donc je les ai pris pendant que j'étais action je me suis dit allez hop d'accord on est débarrassé voilà tout à fait ensuite maman s'est pris trois rouges donc une déjà de la marque airwik donc c'est au prix rouge on la voit ça y est mon coeur elles sont bons hein ouais on les sent d'ici en fait elles embaument bien la pièce j'ai l'impression ouais mais toi tu as des petits soucis parce que tu as enrhumé comme tu dis mais sinon elles sentent fort les personnes qui n'aiment pas les odeurs fortes déconseillent franchement je déconseille mais par contre si les personnes aiment bien une odeur où vraiment on va l'allumer ça va bien se sentir je conseille cette fois ci c'est bien une grande maison ça ça va bien dans toute la pièce etc ça c'est chouette maintenant on a la marque glade 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 maman s'est pris une bougie mais encore au fruit rouge ça c'était au fruit rouge et celle-ci c'était à non senteur des bois celle-ci celle-ci senteur des bois et celle-ci au fruit rouge regardez comment elle est jolie les dessins et tout qu'il ya dessus ouais c'est ça ça fait des petites fleurs ils ont dessiné des petites fleurs et la couleur elle est jolie mais par contre celle-ci est pareil elle est encore plus costaud que celle-ci c'est là elles sont beaucoup plus fort que celle-ci donc mais ça sent bon franchement ça sent bon donc voilà pour les bougies on en a pris une dernière celle-ci ça sent la mer elle a dit que ça sent la mer ma fille ça sent la mer l'océan l'océan c'est de mieux en mieux oui oui bah en fait c'est frais ça sent super bon frais ça sent vraiment moi quand je sens ça mais ils l'ont bien franchement ils l'ont bien appelé sunshine on oasis aromatique franchement elle porte bien ce moment parce que ça rappelle le soleil les bottons etc elle est au top cette bougie franchement c'est ma préférée des trois et pourtant alors pas de marque et sincèrement je l'aime trop je l'ai senti je l'ai vu j'ai vu vous savez le décor là comme ça là les palmiers j'ai dit tiens je vais sentir je l'ai senti je l'ai pris direct j'ai même pas cherché à comprendre elle a une odeur agréable elle est fraîche elle est à la fois douce et fraîche mais vraiment on se sentirait quand on sent c'est ouais moi quand je sens sincèrement j'ai l'impression d'être vraiment les bottons à la mer etc et franchement ouais ça fait trop plaisir j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc voilà pour celle ci ah ouais non elle sent trop bon franchement elle sent trop bon c'est la meilleure des trois sincèrement la meilleure donc maintenant ensuite du déo un dove et un sanex alors j'ai rien compris je sais pas ce qui s'est passé cette fois ces actions j'ai pas pour habitude acheter mes doigts actions là j'avais envie et qu'est ce qui s'est passé je vois quoi je vois que c'est que des mini déo comme ça bon c'est pas mini mini mais je les trouve quand même petit 150 mm oui elle est plus petit mais il y a moyen il ya ceux là et il ya les plus grands et j'étais trop franchement petit cela donc et dans tout ce qu'il y avait c'était que des comme ça j'ai pas compris je sais pas où ont disparu les grands mais en tout cas voilà donc là c'est la marque s'annexe l'autre c'est dove là ils me font trop rire quand ils nous marquent vous savez comme quoi c'est des invisibles et compagnie alors là j'y crois pas une seule seconde donc perso moi je mets des vêtements noirs je fais super attention parce que je sais très bien que ça peut tâcher donc moi le invisible je sais pas si c'est vous aussi pareil pensez comme moi mais moi le invisible j'y crois pas du tout allez on a fini pour les déodorants oh si je me suis pris un émoji elle est trop belle celle-ci qui est silicone souple elle en silicone souple ouais elle est trop trop belle il y avait quoi comme modèle il y avait la croque il y avait l'émoji qui pleure qui pleure derrière il y a quoi d'autre il y avait la l'émoji coeur et je sais plus qu'est ce qu'il y avait il y avait plusieurs il y avait peut-être quatre cinq modèles à peu près il y avait peut-être un ou deux modèles garçons le reste ça faisait plus frire et ma fille a la préféré celle ci donc montre là mon coeur regardez comment elle est jolie c'est un silicone vraiment très très souple au niveau du bracelet donc la couleur elle est magnifique regardez moi la couleur elle est trop trop belle et là c'est une jolie décorne c'est un rose corail mal à bord non même pas c'est un rose nacré un rose pâle mais très très pâle je sais même pas comment vous dire ça elle est vraiment très très belle regardez moi ça elle est trop trop jolie franchement au top tiens si tu veux la mettre mon coeur regardez ouais j'ai beaucoup de chance c'est vraiment au dernier cran on a vraiment réussi à la fixer mais le dernier dernier cran sinon c'était trop grand franchement tu as de la chance vraiment donc oh les belles mon coeur il n'y aura plus qu'à la régler et c'est bon allez ensuite on a quoi on va faire quoi ah oui en fait ma soeur c'est son anniversaire le 22 janvier donc demain oui bah bon ça serait peut-être oui demain de toute façon le temps que je charge et que je vous la mets la vidéo à mon avis ce sera l'anniversaire de ma fille de mon dernier bébé qui va avoir trois ans donc elle aura trois ans demain du coup le 22 janvier et du coup on a pris des bougies donc on a pris la bougie de trois ans regardez comme ça elle est jolie à même la couleur je la trouve mignonne donc un comme ça modèle comme ceci donc le 3 ans après ensuite là vous avez les émojis épocampes et il y a les émojis un sirène et il y a des émogis il y a des émogis mais non des dessins des dessins elles sont jolies hein attend mon coeur je montre un peu plus près regardez c'est beau la petite sirène les hippocampes super chouette donc là on lui a pris ça quoi encore mon coeur ensuite on a pris un ballon à les ballons jamais testé chez action je vais tester là je vais voir à quoi là ce que ça vaut c'est pratique c'est une balle ouais parce qu'il faut gonfler spécialement ces choses là donc moi d'habitude je les achète aux centres commerciaux donc je vais voir ce que ça vaut mais franchement ouais c'est trop mignon franchement en plus le prix trop bien donc si ça marche c'est cool si c'est bien je vais voir ça je vais le faire je pense là tout de suite moi je vais pas attendre demain parce que si ça marche pas on va en acheter d'autres 3 ans demain il va plus qu'à acheter le comment ça s'appelle le gâteau c'est ça et le cadeau aussi ah bah oui il y a le cadeau aussi à acheter bah oui ensuite il y a pareil mais un plus grand donc là c'est toujours couleur regardez c'est le gold c'est la couleur jaune comme ça là c'est un petit qu'elle pourra tenir dans sa main et là c'est un grand qui va de regarder de toute façon il a marqué 86 cm et c'est super sympa il y avait plusieurs couleurs moi j'ai préféré lui prendre celle-ci et ça par contre ce sera un ballon volant et là c'est trop chouette on a pris une un ballon licorne c'est trop beau ça parce que je sais que ça va lui faire plaisir et les enfants ils aiment ces choses là mais vraiment il va falloir que ça marche parce que si ça marche pas je retourne en magasin au centre commercial pour lui acheter d'autres choses comme ça donc j'espère que ça va marcher parce que je connais pas ce que ça vaut chez l'action donc j'espère que ça va être bien bon qu'est ce qu'on a d'autre ? c'est que des chaussettes ouh fantastique des chaussettes alors là alors moi je me suis pris les émojis comme ça et les émojis anges donc là les émojis qui claquent de rire qui sont mortes de rire et là les petits anges les petits anges elles sont mignonnes elles sont mignonnes après dessus ça va être écrit smile en fait ensuite j'ai pris le singe c'est joli l'émoji comme ça donc ouais c'est bien à moi ah c'est les anti-dérapants c'est ça ? ouais parce qu'il y a des petits points pour pas laisser oui c'est ça ah mon ongle il s'accroche ah ouais c'est ça ok et du coup il réchauffe bien bien les pieds ben tu montres un peu parce que là ça se voit pas donc là c'est une seule paire comme ça donc là il n'y a qu'une seule paire ici par contre l'autre il y en avait deux ok ensuite Inès elle a envie un prix parce qu'on ne veut pas trop de chaussettes non alors mon bébé c'est un autre truc c'est qu'elle n'aime pas les chaussettes on lui en achète quand même elle déteste les chaussettes c'est à dire qu'on va lui mettre la chaussette on essaye de la forcer à mettre des chaussettes ou des chaussons peu importe mais elle y retire donc youpi on essaye quoi on essaye de se dire il faut la forcer un petit peu moi aussi j'aime pas les chaussettes à la maison pieds nus c'est pas top quoi il faut le dire quoi non mais moi j'aime pas les chaussettes à la maison mais j'aime bien les chaussettes quand on sort oui bah oui c'est ça en fait il y a deux enfants qui sont contre et j'ai une ma moyenne qui est pour donc sur trois enfants que j'ai et ben j'en ai une qui est pour les chaussettes et les chaussons et les deux autres qui ne sont pas pour ouais super j'en ai dire donc là il y a une chaussette rose avec des cœurs et une chaussette noire et c'est des cœurs aussi ? ouais oh elles sont jolies ah non des poings des petits pois elles sont mignonnes ok d'accord donc celle-ci pour colorier on s'est pris des cailles à colorier alors là on passe du coq à l'âne je préfère vous le dire c'est du total n'importe quoi on prend au hasard en fait il n'y a pas d'ordre qu'est-ce que tu regardes mon cœur ? donc là en fait il y a un livre il me semble leur avoir déjà pris j'ai l'impression non j'ai l'impression après non ? non ? t'es sûre ? ok bah si tu le dis non 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 mais les livres ils se ressemblent alors du coup et vu qu'elles ont terminé vite donc je sais plus moi je crie des attentes je crie des colorages il y en a plein on est remplis de ça à la maison je vous assure en fait je les ai tous terminés à moi toute seule elle aime trop elle aime trop donc tu vas nous montrer ce livre ou pas chérie ? là c'est un jeu et colorage à chaque page il y a un jeu et un colorage montre les autres pages donc off alors là il y aura cendrillon à colorier et ici il y a des jeux c'est cool dans chaque série entoure l'élément le plus grand oh c'est trop mignon pour les enfants ça moi j'aime bien quand ça fait fonctionner un peu vous savez ça les fait un peu réfléchir etc je trouve ça bien donc franchement il est super cool celui-là ensuite il y avait elle s'est pris à l'air donc pour soit moi mais moi j'aime pas trop les mandalas c'est plutôt Agnès qui aime bien et du coup Agnès s'est pris des mandalas mais avec sa copine c'était là peut-être pas trop il n'y a pas que c'était là il y a par exemple c'était là comme par hasard je tombe sur la page il y a c'était là et là j'ai par exemple là aussi là il y a Zuma le 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 voilà quelques petits colorages là il y a Stella et en gros il est comme ça c'est un petit mandala tout simplement et c'est trop mignon pour les enfants en tout cas c'est un méga coloriage de princesse il est joli il est trop mignon dedans il y a genre wow là c'est la belle au bois dormant avec les trois fées descends là un petit peu voilà c'est bien c'est bien c'est un livre non mais c'est pas grave comme ça vous voyez je vous en montre un autre là c'est qui ah il y a Ariel super ah trop bien donc en gros vous avez compris que c'est des coloriages disney et franchement c'est super bien ouais très très cool ok donc là c'est pour les trois coloriages et jeux d'activité ensuite on a pris je vous dis qu'on passe du coq à l'âne on passe vraiment du coq à l'âne attends avant on en avait trois oui mais c'est pas grave il y en a deux comme ça on ne montre pas les doubles non mais c'est pas grave là c'est ce sera un double celle-ci c'est un double et on la prend deux fois c'est bon pour coeur ça y est j'arrête donc bleu et rose bleu et un beau rose et celle-ci elle a pas de paillettes elle est jolie celle-ci parce que celle-ci elle est pailletée et quand elle va dans l'eau avec les enfants elle s'éclate bien parce qu'il y a des paillettes regardez là elle est super jolie ok pour les bombes de bain d'accord ensuite ah ouais du papier à l'eau super ouais donc après ensuite ah bah y'en a un autre non ça c'est des doubles ça c'est les fameuses piles dont on a besoin pour mettre les cd les étoiles lol on vous avait déjà ah oui je m'en souviens qui t'ai fait plaisir oui oui elle fait ses courses ouais j'ai pris tout en fait chaque modèle chaque modèle voilà chaque modèle du coup il y en a trois même qu'au près donc là ça ne tient que du maquillage donc là c'est des modèles de poupée lol c'est des accessoires de poupée lol où à l'intérieur ça contient du make-up et à quoi là par exemple c'est quoi de l'essai là c'est tous des lip gloss ok et ensuite on a quatre grandes étoiles donc les grandes étoiles c'est quoi alors il y en a une avec donc c'est tous du make-up ah bah donc là là c'est avec la ah ouais il y a marqué make-up j'avais même pas fait attention ok et dedans ouais les make-up ils nous disent quoi ils nous disent ah dedans il y a quoi comme make-up je sais pas il y a un glitter gel lip gloss lip balm et des vernis donc hop je vous montre un peu plus de plus près donc il y a celle-ci la tienne il y a quoi il reste un particle après dans la tienne il y a quoi par contre c'est ah je recommandais c'est trois ans et plus ouais moi j'ai une espèce de serviette un vernis un porte-clé de gloss avec la figurine qui contient et un spray apparemment un spray pour le corps un spray pour le corps mais c'est chouette chaque poupée lol chaque étoile n'oubliez pas qu'elle contient des produits de gloss ça c'est un des produits différents tout simplement donc ça c'est cool donc ouais c'est super chouette regardez rien que celle-là et celle-là c'est pas la même chose c'est deux choses différentes c'est super chouette moi je trouve ça trop mignon ouais c'est super sympa ensuite j'en ai une avec des stickers un porte-clé ils disent make-up et ils nous ont mis des stickers pardon excuse-moi mon bébé pardon autant pour moi donc ensuite un porte-clé qui contient un spray pour le corps avec la poupée un porte-clé ensuite j'ai un lipstick donc le rouge à lèvres de la vélo un vernis et une balle une balle une balle bah non ah c'est un gloss mais dans une espèce de balle en fait comme ça parce que une balle make-up je vois pas le rapport du make-up en fait ouais c'est super joli moi j'aime bien franchement j'aime beaucoup bon ça va pas leur durer longtemps parce que les enfants au bout d'une semaine ça n'existe plus mais c'est sympa et du coup la dernière étoile de l'homme et bah en fait dedans d'accessoires couper le là il y a des bijoux bougez j'aime bien il y a des bijoux il y a par exemple trois glastiques deux noeuds pour mettre sur les cheveux deux colliers des stickers euh non des gommes cette fois-ci c'est pas une étoile make-up mais c'est une étoile il y a marqué j'ai ouélerie donc c'est tout ce qui est accessoires collier ou quelque chose comme ça en fait et ensuite il y a un porte-clés en fait avec une paire de boucle d'oreille genre pour faire semblant avec le truc pompon là ensuite il y a un autre la ferme cerise mais c'est pas une cerise mais c'est un tout doux et il y a un coeur qui contient avec dedans une poupée lol il y a un petit coeur et dessus il y aura dessiné une poupée lol il y a c'est dessiné une poupée lol en rond voilà en rond on vous le montre ce sera plus parlant vous voyez c'est trop mignon c'est trop chouette celle-ci elle change celle-ci c'est ça qui est bien ouais donc là t'en as pris 4 quoi du moins avec tes soeurs moi j'ai trouvé ça 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 donc en fait ça ce que c'est c'est une palette donc pour les yeux il y a 12 couleurs à l'intérieur comment dire j'achète je l'ai acheté mais j'ai un défaut et ça faut l'avouer j'en ai déjà acheté des comme ça je les ai pas testés depuis le temps que je les ai achetés donc quand est-ce que je vais la tester je ne sais pas mais en tout cas c'est une nouveauté elle est comme ça la couleur elle est spéciale donc il y a marqué collection ouais couleur kaki comme ça vert bizarre c'est marqué collection numéro 976 jorge's eyes alors nous avons ça se présente donc comme ça là il y a le miroir donc il faudra enlever le fil qu'il y a dessus et juste là on a les couleurs il y a un petit pinceau ici pour les personnes qui veulent s'en servir ou non et là les couleurs donc il y aura du marron il y a un petit peu du bleu du bruit donc voilà en gros il y a quelques petites couleurs sympathiques faudrait que je les teste franchement faudrait que je les teste des prix parce que c'est vrai que ça m'attire je me dis faut que je voie à quoi ça ressemble à qu'est-ce qu'elles valent en fait tout simplement mais c'est vrai que je ne les ai pas encore utilisées donc je ne les ai pas testées du moins donc mais bon de fois on en a tellement des choses vous savez nous les femmes on achète etc donc le temps d'utiliser quelque chose de fois on peut mettre un peu de temps mais en tout cas j'ai pris ça j'ai pris quoi d'autre j'ai pris ça alors ça pareil donc ça c'est un highlight un highlight oui bien sûr heureusement que je ne vois pas et que je ne fume pas parce que dis donc alors là c'est trois highlighters donc en poudre donc des plus ou moins clairs comme ça vous voyez donc là il y a une couleur super claire un peu champagne là légèrement pêche on va dire ça comme ça et là un peu rosé spécial donc je vais l'ouvrir que vous voyez un peu mieux c'est la teinte 611 vous voyez c'est comme ça je vais vous l'ouvrir comme ça alors on va regarder wow ok ok non alors c'est des highlights mais pas très pigmentés je trouve comparé à d'autres choses qu'ils ont déjà fait regardez c'est là ils sont pigmentés mais pas plus que ça j'ai déjà vu mieux au niveau de chez Action j'ai déjà vu mieux quand j'ai swatché sur mes mains j'avais déjà vu mieux en fait donc voilà ah oui je me suis pris ça Max & Mort c'est des c'est des applicateurs moi j'aime bien utiliser ça comme à l'ancienne vraiment moi j'ai mes pinceaux etc je fais mon make-up comme là je me suis maquillée avec mes pinceaux j'ai pas utilisé ça j'utilise les pinceaux normaux qui font de nos jours tout simplement mais moi ça j'aime beaucoup franchement il faut le dire j'aime bien quand je veux déposer par exemple des paillettes quand je veux déposer des matières irisées quand vraiment je veux donner une couche en plus sur la paupière vous voyez ce que je veux dire donc moi ça je trouve ça super sympa deux fois je m'en utilise sincèrement je m'en utilise je kiffe même je trouve ça super sympa parce que ça franchement ça dépose deux fois plus de matière que le pinceau en lui-même du moins pour ma part donc voilà en tout cas j'ai pris ça et le dernier article donc j'ai pris ça donc cela c'est quoi donc il y a un mascara à l'intérieur il y a un crayon un col pour les yeux il y a des fards à paupières je vais m'en sortir et il y a des highlighters donc la boîte est comme ceci donc ça c'est une nouveauté aussi donc je vais l'ouvrir elle est grosse la boîte elle est franchement elle est imposante mais elle est sympathique que je vois et même si je n'utilise qu'une seule fois parce que par exemple ça ne me tente pas plus que ça au niveau de la pigmentation ou autre mais au moins que je teste et que je me fasse un avis par moi-même en fait donc là on a le miroir et ici on a ce que je vous ai dit donc les fards à paupières etc voilà tout simplement donc il y a du irisé et il y a du mat je trouve ça super joli je ne sais pas ce que ça vaut ah elle est jolie regardez elle est belle ça celle que j'ai swatchée oui j'arrive plus à parler moi aujourd'hui ça arrive il y a des jours comme ça on bingue et hop j'en swatch une autre regardez elle a franchement trop bien jolie très très jolie donc je la ferme la boîte elle est mignonne regardez le packaging ils ont assuré je trouve ça super sympa franchement pour du action là ils ont assuré sur ça je préfère celle-là que la première que je vous ai montré au niveau des palettes ah ouais regardez vous voyez oh ça dégage elle est jolie j'aime bien oh là 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 mais qu'est-ce que c'est beau ah ouais celle-ci elle est bien pigmentée à pigmentation au rendez-vous celle-là et voilà super franchement super je suis contente ok d'accord bon bah voilà on en a fini pour cette vidéo ma fille qui était en train de regarder la télé j'ai des troublés ça va c'était bien la télé là ? ouais je regarde Mickey regarde Mickey c'est mignon à Disney Junior oh comme c'est mignon bon bah voilà j'espère que cette petite vidéo action ces petites choses vous aura plu vous avez passé un petit moment sympathique avec nous moi je vous fais de très 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 gros bisous je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et gros gros bisous à tous et vous avez l'habitude maintenant surtout surtout portez-vous bien et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager ça fait toujours plaisir gros bisous tout le monde bye bye mouah